Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une courte vidéo YouTube pour vous expliquer du coup tout gap technique en ce qui concerne un D-line et qu'est-ce que ça veut dire vraiment et de quoi est-ce qu'on parle, quand est-ce qu'on l'utilise et pourquoi utiliser cette technique là, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc du coup juste un petit rappel encore une fois, si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations et de discuter avec un groupe de coach et une petite communauté, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et comme d'habitude si ça vous intéresse d'avoir du contenu supplémentaire, pensez aux abonnements et du coup pensez également au camp FrenchDB et toutes ces choses là si ça vous intéresse pour progresser et faire progresser votre équipe c'est important et ça peut être très intéressant et ça me fait toujours plaisir de venir au contact avec des joueurs et des coachs comme vous. Ceci étant dit et ceci étant fait, attaquons tout de suite avec le sujet de notre vidéo et attaquons tout de suite avec du coup quelques exemples mais avant tout, pourquoi du coup utiliser two gap technique et qu'est-ce que ça signifie ? Donc two gap technique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut pas dire qu'on a deux gaps et qu'on est responsable de ces deux gaps là ça veut pas dire que du coup il y a un joueur en moins dans la boîte et que le nose doit jouer les deux gaps A et qu'il est responsable du coup du running back dans ces deux gaps c'est pas du tout ça ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait du coup le nose ou le joueur qui est aligné du coup en head-up parce qu'en fait c'est ça le truc c'est que si vous êtes aligné head-up donc si vous êtes aligné sur un joueur et là le nose est en zéro mais ça aurait très bien pu être un tackle en quatre ça aurait pu très bien être un tackle en deux ok donc aligné au-dessus du garde la présomption c'est que si vous êtes aligné face à un D-line votre gap de responsabilité c'est le gap backside du jeu c'est ça que ça veut dire ok donc là backside ça veut dire quoi pour ceux qui sauraient pas là sur ce jeu là le playside est à droite de la défense ok parce que l'attaque elle cherche à attaquer à droite de la défense d'accord tandis que nous le backside est à l'opposé de cette direction là donc là en fait vous voyez ce que fait le nose c'est simplement jouer backside gap et comment est-ce qu'on sait qu'on met backside gap parce qu'il met sa tête dans le backside gap donc du coup dans le gap à l'opposé ok alors je vais juste revenir essayer de vous élargir un petit peu ça voilà ok donc ça veut dire quoi jouer backside gap donc c'est ce que je viens de vous dire c'est mettre sa tête dans le gap à l'opposé du playside ça c'est vraiment le truc le plus important qu'il faut que vous compreniez quand vous parlez de jouer tout gap ok si vous faites pas ça c'est pas tout gap que vous faites c'est autre chose et je sais pas ce que c'est d'accord maintenant il y a la question c'est pourquoi on fait ça ok on fait ça simplement parce que le danger c'est la cutback lane c'est pas le gap d'attaque c'est la cutback lane parce qu'en fait ce qui se passe c'est que si votre nose va dans le gap à playside d'accord bah ce qui va se passer c'est que vous allez ouvrir le gap à backside qui est une ligne beaucoup plus directe que le gap à playside ok alors là ça on pourrait l'imaginer assez simplement mais c'est si le 94 elle est là d'accord et que ce deal là il venait bloquer ici attendez je vais mettre l'outil de bloc comme ça d'accord bah en fait du coup on aurait une ligne très directe là même si du coup ce joueur pourrait venir au plaqué même si ce joueur pourrait venir au plaqué la ligne est beaucoup beaucoup plus directe et nous on veut pas donner ça d'accord alors ce qu'on fait c'est qu'on joue backside gap ok pourquoi on joue backside gap encore une fois parce que du coup ça permet au linebacker d'aller au flow du jeu d'aller au flow du jeu ok et surtout en fait ce qui se passe c'est que malgré cette situation là on voit ici les deux bloqueurs qui donnent leur dos ok au running back qui va avoir envie d'aller backside gap quand même ok mais si le jeu venait à aller dans cette direction là on aurait du contrôle avec les linebackers alors ici numéro 30 fait n'importe quoi mais ce que je vous montre c'est ce que fait le D-line c'est pas ce que fait le linebacker ok donc là en fait backside gap voilà ici comme ça d'accord et en fait du coup ça vient à tout fermer les gaps et du coup ce qui se passe c'est sur le combo donc là numéro 94 il est pris dans le combo block il va quand même terminer dans son gap à la base et nous notre but à nous c'est toujours d'avoir une sorte de plus 1 ok avec du coup les D-line et les linebackers donc du coup ça ça marche aussi que si vous jouez au flow vous pouvez pas jouer un gap de responsabilité avec vos linebackers et un autre gap avec la D-line par exemple si lui faisait ça et lui faisait ça tout de suite ça serait plus un stunt ou un blitz mais quand vous jouez du coup avec cet alignement là vous ne jouez pas votre présomption de base c'est que vous jouez pas hammer dans le gap vous jouez au flow ça veut dire quoi jouer au flow c'est à dire que les linebackers ils vont évoluer en fonction du coup du déplacement du runningback ok là il y a une grosse erreur du numéro 30 qui se déplace de l'autre côté il y a le chat qui m'embête du numéro 30 qui suit le flow du tight end et nous on ne veut pas faire ça d'accord on veut vraiment suivre le flow du runningback mais c'est comme ça c'est des erreurs ça arrive et vous voyez même à ce niveau que ça peut arriver alors ensuite du coup c'est comment ça se passe techniquement pour le nose alors ce qui est important c'est d'avoir les pieds plus larges que le bassin au même niveau à la même hauteur là vous voyez c'est le cas il n'y a pas de jambes fortes et surtout ce qu'on veut c'est être un tout petit peu plus assis alors du coup être un peu plus assis ça veut dire quoi ça veut dire qu'on veut voir du coup les linebackers devraient voir le numéro du D-line d'accord en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va être ce que j'appelle read and react donc on va d'abord lire le premier mouvement du centre avant d'exploser nos hanches d'accord et ça pourquoi on fait ça on fait ça parce que du coup on veut justement se retrouver toujours dans le backside gap et être sur diète donc là on voit le centre ok qui ouvre vers la droite du nose ok le nose ouvre vers la droite aussi il read et ensuite une fois que c'est fait react j'explose mes hanches et je viens mettre ma tête dans le backside gap et je vais contrôler le armpit donc ça veut dire quoi c'est à dire que je vais mettre mes deux mains ça je peux vous montrer comme ça ça veut dire qu'il va mettre ses deux mains dans les armpits là ici c'est ça qu'on appelle les armpits ok et ensuite du coup venir mettre sa tête dans le backside gap ok et en fait vous voyez c'est pas si compliqué que ça parce que ça revient quand même basiquement à si je peux dire ça comme ça se laisser battre quoi en fait être backside gap c'est être dans le gap faible donc ça revient à se laisser se battre enfin se laisser faire battre par le centre et c'est assez simple ensuite du coup il y a la technique pour séparer le combo ça c'est une toute autre affaire ok mais généralement ce qu'on dit c'est pousser avec la jambe opposé au gap pousser avec la main qu'est dans le gap donc là avec ces vecteurs que je suis en train de vous dessiner d'accord donc une fois qu'on a fait ça du coup on a notre tête qui est placée dans le gap on continue de pousser ok et en fait du coup ce genou qui descend là comme vous voyez là ça c'est pas une volonté vraiment du D-line c'est ce qui va se passer naturellement parce qu'en fait il va pousser fort dans cette jambe là ok et en fait du coup ça va lui permettre de donner moins de surface à ce bloqueur là et en donnant moins de surface à ce bloqueur là ça va l'encourager à monter plus rapidement au deuxième niveau et en fait nous ce qu'on va faire ensuite c'est essayer de survivre au bump ou de survivre à la pression et ça ça va se faire comment ? bah toujours en poussant dans cette jambe on va venir essayer de venir replacer notre corps dans le gap pour faire le jeu ok voilà c'est aussi simple que ça j'espère que cette vidéo vous a plu et que c'était assez clair et n'hésitez pas comme je disais à venir rejoindre du coup voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et que c'était assez clair n'hésitez pas du coup à nous rejoindre sur le discord et à profiter des abonnements où il y a plus de contenu où je vais en profondeur dans les choses on parle de front etc il y a notamment un tout un contenu sur la 34 donc du coup avec le nose en 0 et c'est très intéressant j'imagine et du coup voilà n'hésitez pas et puis si ça vous a plu posez un petit like et puis partagez la vidéo ça aide toujours à bientôt ciao ciao ciao